... Bon, ben écoute, j'ai vu que c'est pas la catastrophe, c'est pas la, bon c'est pas parfait, elle a bougé un tout petit peu hein, mais c'est pas la catastrophe. Et elle a bougé parce que c'est une roue en, c'est une roue en massif hein, c'est du cormier massif, le cercle d'érable, et comme toujours quand on met une roue massif, qu'elle soit en cormier ou en érable, dans le temps elle bouge. — Et l'intérieur du massif, c'est... — Oh ben c'est traditionnel, il y en a qui mettent des roues en contreplaqué, cerclées ou non, on le cercle même pas. Bon, l'idéal, c'est qu'elle bouge pas du tout hein, puisque c'est quand même l'équivalent d'un archer, il faut avoir un bosson continu. Bon, l'équivalent, c'est qu'elle ne bouge pas du tout. Alors, j'ai essayé, ce que des vielleux m'ont conseillé de faire dans pareils cas, hein, quand ils jouent par tous les temps, à toutes les températures, à tous les vents, hein. Voilà ce que je t'ai préparé, hein. C'est une roue en cormier, elle est en quatre parties, quatre parties, un, deux, trois, quatre, et, euh, à fibres perpendiculaires. Bon. Et j'ai cerclé le tout avec une... une bande d'érable. — Donc, les déformations, elles sont réparties sur l'ensemble. — Donc, les déformations sont compensées. Euh... Je vais pas te jurer que ça va pas bouger, hein. Mais de toute façon, même une roue, si elle est légèrement ovalisée, c'est pas la catastrophe. Bon, si tu... si tu tournes très, 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 très doucement, oui, tu vas avoir un ouah ouah, hein. Mais si tu... si tu joues normalement, euh, tu l'entendras pas. — On l'interroge. — Oh, il y a quand même une limite, euh, de tolérance, hein. Une roue, si elle est très ovalisée, non, c'est pas possible. Mais légèrement, c'est pas anormal. — Ça fait monter la note, quoi. — Ouais, ça fait monter la note, c'est tout. — Merci. J'ai choisi la viale parce que c'est un instrument à un bourdon. Un bourdon qu'on a vraiment pour soi, sur lequel on fait ce que l'on veut. Les bourdons, ce sont les quatre cordes qui passent sur la roue et qui produisent toujours le même son. Et s'ajoutent les deux chanterelles qui passent dans le clavier et sur lesquelles on peut jouer des mélodies. Voici les bourdons. Voici les chanterelles. Pourquoi avoir choisi la viale ? C'est le plaisir de toutes les musiques à bourdon. Le bourdon qui s'étale, qui s'égrène, qui rappelle aussi bien les musiques orientales que toutes les musiques traditionnelles. Toutes les musiques écrites sur quelques notes et dont il faut deviner tout le reste. Par exemple, toute la musique médiévale. Avec une viale, on peut chanter. Avec une viale, on peut jouer à l'infini. On peut faire danser aussi parce que l'instrument peut faire des rythmes avec le trompillon. Le trompillon, c'est ces petites pièces, le chevalet mobile. La viale, c'est une viale qui est taillée d'une certaine façon, qui est posée sur la caisse et qui, avec des coups de poignet, vibre sur la caisse et fait les rythmes. La viale, c'est tout ça. C'est indéniablement un instrument populaire. Puisqu'on le voit actuellement à la télévision, on entend la radio, nombre de disques sont sortis. Et pour la plupart, ce sont des enregistrements et des musiques de danse. Le foyer, le berceau de la viale en France, c'est quand même le centre de la France. Et les grands facteurs aussi du XIXe, notamment, étaient du centre de la France. En ce qui concerne les origines populaires, on peut dire que oui. Je pense qu'elle était populaire en ce sens où, il y a très longtemps, c'était au XIe, XIIe siècle, on ne l'appelait pas la viale, on l'appelait l'organistrome. Ça se jouait à deux. C'est un instrument qu'on a utilisé pour accompagner des offiges religieux et puis certainement aussi des chansons. Un peu plus tard, l'organistrome a se joué tout seul. Il a pris alors le nom de chiffonnie. Et c'était, vers le XIIIe, XIVe siècle, l'instrument des mendiants, l'instrument des ongleurs, l'instrument des chansonniers de l'époque, qui colportaient la vie du pays d'un point à un autre. Ça, c'est l'opération de ratissage du plaquage du couvre-roue. Le plaquage est en ébène. Le support est en érable. Et avant le ployage au fer à ployer, on ratisse avec un racloir. Alors, Jean-Pierre, pourquoi avoir choisi d'être facteur de vielle ? D'abord, je fais de la facture sur le plan actuellement, du moins rigoureusement amateur, à la recherche de sonorités. C'est une sonorité qui m'intéresse, cette sonorité de bourdon. Parce que la vielle, c'est d'abord tout un instrument à bourdon. Depuis le début, depuis l'organistrome, c'était un instrument à bourdon. Et je crois que je suis un petit peu obsédé par ce bourdon. Je veux dire, c'est la même obsession que René Zosso, qui, voilà, dix ans maintenant, m'a fait découvrir la vielle. Voilà, c'est terminé. Le ployage va rester comme ça. Il me restera à poser les deux petites pièces pour arrêter le couvre-roue de pare et d'autre. Le groupe Estampi, c'est quatre musiciens amateurs sur la région du Nord. Christine Payeux, qui joue du rebec et de la viole de gande. Philippe Leclerc, qui est flûtiste. Ça lui arrive de jouer également des anges. Le commande, doucène, Marie-France Mangin, qui joue de la vielle à roue, chante, fait de la percussion, joue de la flûte. Et moi-même, je joue un peu de flûte. De la sac-boute, de la charnie, et puis des anges. C'est évident. Le cadre de Beuverie Laforêt a été très important pour notre vie de famille et pour notre vie musicale. Je dirais aussi notre vie de facteur de vielle amateur. Non seulement on a l'espace, on a l'air, et puis l'accueil de la population à Beuverie a quand même été très, très, très chaleureux. Nous avons donné plusieurs concerts dans la région, à Noma, à Pecancourt, à Beuverie Laforêt. Et les concerts ont été très, très bien accueillis. On pense en donner très prochainement à Aix, à Aix-les-Orchis. Et nous sommes en train de répéter en vue de ce concert. Aix-les-Orchis. 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 Sous-Orchis. 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 Sous-Orchis.